L'aspera Le soleil, déchiré par l'iroc ténébreux, tombe, comme César, dans sa robe sanglante. Avant de nous quitter, l'heure se fait plus lente et de confusées voix murmure des adieux. C'est le soir. L'horizon se remplit de lumière et la pauvre s'allume aux rives de l'azur. Et le flot a tiédit, plus profond et plus pire, enivre de chansons la rive hospitalière. Derrière les brouillards où Fébé va s'asseoir, la dernière colline a caché ses épaules. L'onde baisse tout bas les longs cheveux des saules. L'aspera lit comme un pleur dans l'œil profond du soir. On entend murmurer, sous les lentes morsures, des liards vagabonds, des chaînes orgueilleux, et les supirs lointains qu'élèvent vers les cieux, les pains ensanglantés d'odorantes blessures. C'est l'heure où tout cœur fier fuit dans la liberté, en sentant se rouvrir la blessure fermée, tandis qu'au sein des fleurs la nature pâme, boit la fraîcheur de l'ombre et l'immortalité. Les ombres s'allongeaient, à des dragons pareils. Les grands bois, accroupis au bord de l'horizon, semblaient des baies couchées ou de frileuses vieilles qui chauffent leurs pieds morts alentour d'un tison. Dans l'azur immobile et poli comme un marbre, les étoiles filtraient paria des pleurs. Et la sève, perlant sous l'écorce de l'arbre, emplissaient l'air voisin des puissantes odeurs. À l'ombre des roseaux dressés comme des piques, les grenouilles, mon cœur, jetaient leur voix rythmique de noxions d'oiseaux dans l'air tracées des ronds. Et la brise, frôlant la cime des bruyères, en soulevaient les seins vibrants des moucherons dont la lune argentait les vivantes poussières. Luisante à l'horizon comme une âme unie, sur le soleil tombé, la mer, en se fermant, de son sang lumineux éclabossent la nuit ou des gouttes de feu perlent confusément. Comme une foule émue après un châtiment, sous l'oblique rayon des étoiles sacrées, une procession d'ombre démesurée, derrière les troupeaux cheminent lentement. On dirait qu'un vieil orgue au lente d'harmonie, de l'océan désert peuplant l'immensité, murmure dans la nuit de graves litanies, et qu'un miséréré par la vague est chantée. Et comme au bout d'un bras un chef ensanglanté, la lune monte au ciel, qui, dans la nuit obscure, semble, avec son front pâle et sa morne figure, la tête sans cheveux du grand décapité. La lumière qui fit vers l'horizon plus pur, comme une orange folle au plus traînant d'un voile, se pend au bord des sufflottants, et chaque étoile semble une épine d'or qui déchire l'azur. Les feuillages aigus que sa robe balai montent au front de Dieu dans les terres emportées, puis la lune à son flanc ouvre une large plaie, où la terre, en rêvant, vient boire la clarté, car la splendeur des nuits est faite de blessures. Leur silence et douleur énoncent sérénité, et Christ inconnus saignent en leur obscurité. Sur tous, l'ombre et l'amour enlacent des morsures, et chaque souvenir, renaissant et vainqueur, semble une épine d'or qui déchire le cœur. Le vent frais a doublé les ailes de l'Aignu, dont le soleil tombait, comme un parte qui fuit, en sanglant de la vol d'une flèche inconnue. L'herbe tremble touchée des pieds froids de la nuit. Vénus, qui désamère enfin ses souvenus, sur le flot éploré penche son front qui, lui, l'innombrable baiser de l'onde la poursuit, vers son lidalgue verte à peine revenu. Tout ça, d'accord, comme un retour, et rempli des senteurs qui exhalent les pelouses, sous les toits citadins on brûle encore le jour. Une haine, soufflant les lumières jalouses, vers les lits parfumés des nouvelles épouses. Le vent frais a doublé les ailes de l'amour. Derrière les grands jaunes, aux odeurs mélancoliques, le crapaud fait teinter sa langue de cristal. et rythme comme le bruit mécanique et fatal. Innombrable retour de son champ picolique. La couleuvre aux yeux verts pailletée de métal soudain jette au chanteur sa strudente réplique et glisse jusqu'à lui sa course familique avec un sifflement ironique et brutal. Tout s'était et l'horreur de l'ombre en était cru. Et puis, le regret vient de la voie disparue. Dans le soleil, là, c'est éclos le cycle vermeil, où l'aiguille de feu tout le jour s'abalance. Le nocturne veilleur comptait l'heure au silence et mesurait au bois la douceur du sommeil. Des souffles attiadis sous les cieux taciturnes, roulait le fleuve errant des vivantes odeurs, quant à l'enchantement des floraisons nocturnes, du monde des parfums, invisible splendeur. J'en oubliais l'effroi de ces ombres moroses, quelle heure à nos cerveaux, comme au mont, et à soir. J'admirais comment l'air pénétrant du soir fait jusque sous nos fronts monter l'âme des roses. J'avais maudit l'azur et ses illusions, mais sans temps réveiller des mornes visions, respirer sous mes pas l'argiles maternelles, le désir me surpris de me mettre au genou, et d'adorer, perdu dans la nuit solennelle, cette grande pitié de la terre pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.